Ok, Daniel, je suis prêt. Ok, parfait, on y va. Aujourd'hui, on va sur la route, dans le bureau à Jacques, alors on va voir ce qu'on va découvrir. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on veut vous parler d'une conséquence sur une industrie importante de la Floride, qui est l'agriculture. Mais auparavant, j'aimerais, plusieurs d'entre vous m'ont dit qu'ils faisaient suivre nos petites capsules à leur groupe d'amis. Dans certains cas, ils ne nous connaissent pas. Alors, mon nom est Jacques Drouin, je suis avec Daniel Jean, ma conjointe, on est agent immobilier dans Palm Beach, et on est aussi les fondateurs du Palm Beach en français. Alors, revenons à ces conséquences de la pandémie sur le monde de l'agriculture. Le problème majeur actuellement, les fermiers sont en surproduction. C'est une période de l'année importante au niveau de la récolte des légumes, et l'offre augmente avec ce surplus de légumes-là, parce que 50% de la production habituelle ne va pas nécessairement dans les épiceries. Ça va dans les restaurants, les écoles, les stadiums, les bateaux de croisière. Alors, vous voyez, avec le confinement, toutes ces choses-là sont fermées. Alors, les fermiers ont un problème majeur sur les bras. Ils sont obligés de jeter des récoltes d'une journée complète, faute de pouvoir les écouler. Alors, ce qu'ils ont fait, on pourrait dire qu'ils pourraient les donner aux banques alimentaires, mais ça, ils le font déjà. Mais le problème, c'est que les banques alimentaires ne sont pas équipées pour entreposer de la nourriture péguissable comme les légumes. Alors, les fermiers sont associés avec les distributeurs alimentaires, et depuis environ deux semaines, ils font des boîtes d'une vingtaine de livres, de 20 à 25 livres de légumes mélangés, et ils les vendent 10 $. Alors, ça revient à 50 sous la livre. Alors, c'est vraiment pas cher, et les gens se sont rués vers ces points de distribution-là, qui sont éparpillés aux quatre coins de Palm Beach, mais aussi, on pourrait même dire aux quatre coins de la Floride au complet. On va vous montrer un petit peu ce que ça peut générer comme fil d'attente quand une journée donnée, dépendamment de la récolte de la veille, ces points de distribution-là sont ouverts. Alors, voici, on va essayer un peu de vous montrer une file d'attente dans un des points de distribution en question. Actuellement, on est à Lantana, pour ceux qui connaissent l'endroit, c'est Lantana Road, juste à côté du Tune Park, Meka Farm, c'est un gros producteur de tomates, entre autres, mais aussi d'autres légumes. Il faut savoir aussi qu'en Floride, l'agriculture, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas le touriste qui est la plus grosse industrie en Floride, c'est l'agriculture. Le touriste compte pour à peu près 86 milliards de dollars du revenu intérieur brut, alors que l'agriculture compte pour 116 milliards. Alors, on pense aux citrons, aux pamplemousses, aux oranges, mais aussi la canne à sucre. La Floride étant le plus gros producteur de canne à sucre aux États-Unis. Alors, c'est un impact majeur que la pandémie a créé au niveau de cette production agricole-là. En Floride, il y a des récoltes à l'année, dépendamment des cultures. Il faut savoir aussi que, dépendamment à quel état la Floride se compare, il y a entre 100 et 200 jours de plus de jours de semences en Floride que n'importe où ailleurs au pays, ce qui donne des récoltes à l'année aussi. Alors, on voulait partager ça avec vous aujourd'hui. Notre prochaine sortie, on vous amène aux banques alimentaires. Bonne journée, merci!